Ce qui m'a le plus parlé dans les histoires d'enfants sauvages, c'était l'histoire de la sauvagerie. C'est-à-dire la question de la sauvagerie, c'est-à-dire la question de notre rapport à l'ordre, au normal, au social, etc. Bonjour, je m'appelle Stéphane Frima et je dirige le Vivat, la scène cansonnée d'Armentière. Pour démarrer notre discussion, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ta compagnie en quelques mots ? Ma compagnie, elle existe depuis 2005-2006. C'est une compagnie de théâtre. Je suis auteur-metteur en scène et je travaille beaucoup sur des adaptations de textes qui ne sont pas des textes de théâtre. J'écris aussi mes propres textes. Maintenant, je me concentre plus sur l'écriture des textes pour mes spectacles. Enfants sauvages, dont on va parler, fait partie de ce nouveau cycle d'écriture que j'ai amorcée depuis 2-3 ans. Ce spectacle, c'est un spectacle que tu vas adresser particulièrement aux enfants. Je voulais savoir pourquoi ce choix et est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que ce spectacle s'inscrit dans ton parcours, justement ? Le premier désir de faire un spectacle, Enfants sauvages, il n'était pas lié tout de suite au jeune public. Après, en commençant à travailler sur ces histoires et aux questions qu'il traverse, c'est vrai que je me suis assez vite rendu compte que le fait de l'adresser à un public jeune, ça rendait ces questions encore plus puissantes. D'abord parce que toutes les questions qui traversent les histoires d'enfants sauvages concernent d'abord les enfants, c'est-à-dire des questions sur l'apprentissage, sur la sauvagerie, sur le rapport à l'autre dans sa socialisation, dans son apprentissage, etc. Donc, c'est des questions qui touchent la jeunesse, qui touchent aussi, bien sûr, le monde des adultes. Et puis, en fait, assez vite, ce qui m'a le plus parlé dans les histoires d'enfants sauvages, c'était l'histoire de la sauvagerie. C'est-à-dire, la question de la sauvagerie, c'est-à-dire la question de... de notre rapport à l'ordre, au normal, au social, etc. Et finalement, si on admet que la sauvagerie, c'est tout ce qui ne supporte pas l'ordre qui nous est imposé, c'est une question qui est très, très importante et qui est très intéressante chez les enfants. Alors, avant qu'il y ait spectacle, puisqu'il y aura spectacle, il y a eu un texte. Et donc, j'avais envie de te poser quelques questions sur ton processus d'écriture. Alors, quelles sont tes influences ? Tu en as déjà nommé quelques-unes. Est-ce que tu as des rituels d'écriture ? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du Cédric Orin, auteur ? Enfant sauvage, ça s'inspire de deux histoires vraies, qui sont des histoires d'enfants sauvages, Victor de Laveyron et Caspar Hauser, sur lesquelles on a pas mal de sources sérieuses, de rapports scientifiques, de rapports de médecins, etc. Par exemple, Truffaut a fait un film, L'enfant sauvage, qui s'inspire beaucoup, qui suit beaucoup le rapport du docteur Itard. C'est un rapport de médecin qui raconte comment il a pris en charge cet enfant trouvé dans la forêt. Je me suis inspiré de ces histoires vraies d'abord parce qu'elles sont fascinantes et puissantes, mais aussi parce qu'elles donnent une matière théâtrale qui est intéressante. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, à partir d'une fable qui est assez extraordinaire, mais qui est vraie, on peut glisser vers quelque chose de poétique. Est-ce que tu pourrais nous dire qui tu as choisi d'inviter dans ton aventure ? Comment tu as composé ton équipe ? Et puis, surtout, je serais bien curieux d'avoir quelques pistes scénographiques et esthétiques. J'ai pris trois interprètes, donc un acteur et une actrice qui vont jouer les différents personnages de l'histoire. Et puis, L'enfant sauvage sera joué par un acrobate. Avec Pierre Nouvel, le scénographe vidéaste à qui je travaille depuis dix ans, finalement, on a choisi de faire une maison qui ne bouge pas, qui reste au centre du plateau. Une maison avec des pieds qui sont aussi des arbres, donc c'est une maison un peu forêt, et avec des toits et des murs, enfin un toit et des murs qui sont des voiles transparents, ce qui fait qu'on peut jouer à la fois à l'intérieur de la maison en étant à l'extérieur. On peut transformer, on peut faire plein d'espaces avec cette maison sans la bouger, avec des projections, etc. ça correspondait bien à l'idée de faire des changements d'espace, mais en gardant quelque chose de simple et ludique. La maison au lieu du confinement, dans cette période que nous avons traversée, donc je ne résiste pas sachant que tu devais démarrer tes répétitions au printemps et que forcément, le calendrier de ta création a été impacté comme celui de beaucoup d'autres équipes artistiques. Ça m'a donné un petit peu plus de temps pour préparer les choses et je suis tombé sur un truc assez marrant que je n'avais pas lu, c'est que le docteur Itard qui s'est occupé de Victor de Laveyron, en fait, c'est un docteur qui était un disciple de Kondiak et Kondiak, c'est un philosophe des Lumières qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le traité des sensations et dans ce livre, imagine un homme qui serait tour à tour privé d'un de ses cinq sens et en faisant cette étude, il en arrive à la conclusion que finalement, le sens le plus important pour l'homme, c'est le toucher. Donc, je me suis dit que c'était un clin d'œil assez marrant par rapport à ce qu'on traversait et puis par rapport à tout ce qu'on nous demandait comme geste barrière et comme impossibilité de faire, je trouve que c'est un clin d'œil assez marrant. Alors moi, je vais former un vœu pour conclure cette discussion. Donc, c'est que tu trouves l'ivresse nécessaire à ta création dans les effluves hydroalcooliques qui vont traîner dans les théâtres que tu vas fréquenter et en tout cas, je suis ravi de cette nouvelle collaboration. Je te souhaite bon courage et puis je te dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada